Aujourd'hui, on va parler de moi et de vous. Soyez les bienvenus à bord. Puis, je vais être un petit peu égoïste, je vais commencer à parler de moi. En fait, le but de cette vidéo, c'est d'abord d'accueillir tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, vous expliquer un petit peu mon parcours et, comme vous l'avez vu dans le titre, pourquoi est-ce que je fais ce métier ? Parce que je me le fais souvent poser cette question et c'est vrai que je ne réponds pas souvent sur YouTube. Et puis, on va parler de vous parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez que je couvre sur ma chaîne, de quoi vous voulez que je parle, mais aussi, c'est important pour moi de connaître un petit peu vos informations. Pas qui vous êtes, pas votre nom, pas votre email, je ne vais jamais vous demander ce genre de choses. Plus, savoir quel genre de tranche d'âge vous êtes, où est-ce que vous habitez dans le monde. J'ai des statistiques de YouTube, mais elles sont quand même assez vagues. Alors, avant de commencer, je vous invite à rejoindre le groupe, la chaîne. La chaîne, c'est VictorVoyage, c'est également le nom de mon site web victorvoyage.com et le nom sur Instagram VictorVoyage. Vous pouvez simplement vous abonner, mettre un pouce vers le haut, activer la cloche. Toutes les semaines sur YouTube, depuis maintenant, je pense, on n'est pas loin de 8 ans, alors, je vous donne des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment comprendre votre environnement, le milieu du transport aérien, parce que je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde lorsqu'on n'y travaille pas et qu'on est juste un passager. Et puis, en même temps, j'essaie de rassurer ceux d'entre vous qui ont un petit peu peur de prendre l'avion. Il y en a plusieurs qui ont fait des commentaires me disant que ça les a bien aidés pour leur voyage suivant. Puis, d'autres m'ont contacté me disant que je les ai inspirés ou peut-être que j'ai confirmé leur envie de devenir hôtesse de l'air, steward, PNC et qui, maintenant, font le même métier que moi que dans d'autres compagnies aériennes. Alors, si je fais cette vidéo en ce moment, c'est aussi parce que je vais célébrer mes 10 ans auprès de ma compagnie aérienne. Donc, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de changements et puis la Covid a pas mal influencé, ce genre de choses. Je voulais commencer la discussion en vous disant quand est-ce que ça a vraiment commencé pour moi. Quand est-ce que, dans mon cœur, je me suis dit « mais j'aimerais bien faire ça ». Alors, je devais avoir 7, 8, 10 ans, en fait. C'était toute cette période-là où je voyageais beaucoup à l'époque entre la France et les Antilles. On habitait entre les deux parce que je suis français et je suis aussi canadien. Mais à ce moment-là de ma vie, on était plus entre ces deux pays-là. Et c'était de l'on courrier. Et sur Air France, je crois que ça existe encore, mais en tout cas, à l'arrière, près des toilettes, il y avait toujours un chariot, un chariot comme celui-ci, où les passagers peuvent aller servir. Il y avait des boissons, on en a encore les ai, bien sûr. Et les gens viennent se servir, prendre un coca pendant la nuit, pendant le vol. À l'époque, il n'y avait pas un écran individuel, c'était un écran général avec une projection. Et j'étais souvent, j'allais me positionner près du chariot. Et puis, dès qu'on commence à manquer quelque chose, il n'y avait plus de glace parce qu'elle avait fondue, j'allais dans le galet et j'allais demander aux hôtesses de l'air et aux stewards « est-ce que vous pourriez me redonner le coca, il n'y en a plus pour le chariot ou il faudrait amener de la glace ? » Donc, c'est comme ça que je m'occupais pendant le vol parce que je trouvais ça un petit peu long. Puis le film n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus parce que, je vous le disais, on n'avait pas trop le choix. Il y avait un film, il y en avait un deuxième un peu plus tard, mais on ne pouvait pas choisir dans un catalogue d'une cinquantaine de films qu'on peut le faire aujourd'hui. Alors, bien sûr, les hôtesses et les stewards m'aimaient bien et puis ils disaient « oh, tu veux être notre assistant ? Est-ce que tu veux nous aider pour le prochain service de repas ? » Donc, j'étais sur le chariot avec eux et puis je demandais aux gens ce qu'ils voulaient pour leur petit déjeuner. Et très très souvent, à l'époque ça se faisait, maintenant on ne veut plus le faire, mais j'étais invité à atterrir à Paris ou à Pointe-à-Pitre à l'époque dans le cockpit. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment fabuleux, quand on aime les avions, c'était vraiment quelque chose de fantastique et je l'ai fait pas mal de fois. Alors, bien sûr, quand j'étais à la maison, j'aimais tout ce qui était avion, donc j'essayais toujours de me renseigner, mais à l'époque on n'avait pas internet, ça n'existait pas. Mais j'avais réussi à être abonné à le journal interne d'Air France, en fait le magazine qui était pour les employés, qui s'appelle France Aviation. J'ai gardé, je pense, 5-6 exemplaires. Je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup de termes techniques, il y avait beaucoup de métiers de l'aérien, ça ne couvrait pas que les hôtesses et les stewards, c'était vraiment tous les métiers de la compagnie. Il y a beaucoup de métiers que je ne connaissais pas, on parlait d'ingénieur, je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient, je ne comprenais pas le jargon, mais j'essayais toujours de m'intéresser. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, dès un très très jeune âge, à avoir des connaissances sur l'aérien. On se donne un peu dans le temps, quand j'avais une vingtaine d'années, le métier que je faisais me faisait voyager beaucoup. À ce moment-là, j'étais beaucoup en France, donc je voyageais énormément en France, je prenais l'avion cinq, six fois par semaine, donc j'étais toujours sur les vols domestiques, et puis toujours j'allais m'asseoir au dernier rang, côté couloir, comme ça j'ai eu plus de chances de pouvoir parler avec l'équipage. Et j'ai rencontré comme ça beaucoup de membres d'équipage, c'était toujours très intéressant, on partageait nos expériences, ils me racontaient un peu leur vie, je leur racontais un peu la mienne, et puis parfois, il arrivait même que je retrouvais certains équipages, qu'on faisait plusieurs tronçons à la suite. Je me souviens que plusieurs fois, j'ai fait un Bordeaux-Paris-Paris-Nice, parce qu'il n'y avait pas de place sur le vol direct entre Bordeaux et Nice, et c'était le même équipage qui faisait la même rotation, c'est-à-dire que je débarquais l'avion, je retournais et j'avais le même siège, c'est-à-dire qu'on continuait la discussion. Quand je suis retourné au Canada, ma carrière était différente, j'ai travaillé pour Ikea, j'étais chef produit, et la vie a fait que je me suis retrouvé à travailler dans un cirque, et quand je dis un cirque, c'est un vrai cirque avec une tente, un chapiteau, et il n'y avait pas d'animaux, j'ai travaillé pendant huit ans pour le Cirque du Soleil, et la tournée du cirque m'a amené dans le pays où je suis actuellement. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que je ne dis jamais où j'habite pour pouvoir garder ma liberté, parce que si je vous dis que je suis dans tel pays, vous allez assumer tout de suite pour quelle compagnie je travaille. Donc je suis arrivé ici en 2011, et j'ai travaillé pour une compagnie qui offre des cours de fitness, qui s'appelle Les Mills, je m'occupais plus des opérations internationales, donc je voyageais encore énormément, j'étais ici pendant un mois, sur la route pendant un mois, et je fréquentais un PNC, Personnel de la vie en commercial, hôtel et steward. Et donc par le cercle d'amis de ce PNC, j'ai commencé à connaître de plus en plus, jusqu'à ce que la responsable de tous les équipages me dit « Mais avec les expériences que tu as dans l'aérien, tu dois travailler pour nous, on a une nouvelle flotte, un nouveau groupe d'équipages qui va se créer, il faut que tu en fasses partie. » Et elle m'envoyait des messages sur Messenger à peu près une fois par semaine, disant « Quand est-ce qu'on reçoit ton CV, tu es tout de suite engagé, on a besoin de toi. » Il y a eu des changements pour Les Mills, une partie de la job que je faisais a été reprise par un sponsor, et j'ai dit « Est-ce que je pourrais faire les deux ? » Donc je suis passé à temps partiel pour Les Mills et à temps plein pour ma compagnie aérienne. J'ai dû faire donc toute la formation qui est dispensée par la compagnie aérienne. Ce n'est pas comme en France où vous avez une qualification qui est faite par l'État. Ici, c'est l'État qui délègue à la compagnie aérienne toute la formation nécessaire, qui est définie par la liaison civile, et ensuite la compagnie va rajouter tout ce qui lui est propre. Donc c'est un petit peu différent, l'avantage c'est qu'on n'a pas payé pour passer un diplôme, on est payé lorsqu'on étudie. J'ai été steward pendant un an, et après un an, comme la compagnie grandissait énormément, je suis passé chef de cabine. Donc maintenant ça fait 9 ans que je suis chef de cabine, que j'ai un uniforme un peu différent, et j'étais sur le long courrier. J'ai commencé sur le long courrier, j'ai fait du long courrier jusqu'en 2020, jusqu'à fin 2020, puisque la Covid est arrivée, et on a réduit énormément le nombre d'employés, et si on n'avait pas 25 ans de séniorité, on pernait notre emploi en tant qu'équipage, et donc malheureusement j'ai été mis à la porte. Mais ma bonne étoile était là, puisque 3 semaines plus tard je retournais dans ma compagnie aérienne, mais pour un autre rôle, puisque j'ai rejoint l'équipe médicale, puisque lorsque la Covid a débuté, j'ai aidé dans un hôtel d'isolation, donc j'étais très au courant des protocoles sanitaires en ce qui concerne tout ce qui est tests à l'époque, c'était les tests PCR, le bâton qui va quasiment jusqu'à votre cerveau. J'en ai eu plein, j'en ai fait plein, j'ai appris à tester les gens, et puis je travaillais beaucoup avec le ministère de la Santé d'ici. Et donc ma compagnie aérienne était intéressée à ce que je puisse les aider, puisqu'on devait tester tous nos équipages, que ce soit à leur arrivée ici, au retour de voyage, mais parfois avant même leur départ, ça prenait un test de Covid avant de partir. Donc j'ai mis en place plusieurs cliniques, mais on m'a proposé de voler également, et je me suis rangé pour faire les deux, et c'est ce que je fais. Actuellement, je travaille pour l'équipe médicale, en général 4 jours par semaine, et le cinquième jour, je vais voler. Parfois, je vais travailler 5 jours par semaine pour l'équipe médicale, et puis je vais faire une journée supplémentaire de vol. Ce qui fait que bon an, mal an, je suis à bord d'un avion une fois par semaine. Et donc pour pouvoir faire ça, j'ai dû changer d'équipe, je suis donc sur le moyen et court-courrier, donc je fais des vols qui vont faire jusqu'à 3h, 3h30 maximum chacun, donc ça peut être quand même une longue journée, puisque une journée complète peut aller jusqu'à 10h. Lorsque je fais du court-courrier, parce que nous c'est la même équipe, je peux faire jusqu'à 4 vols par jour. J'avais fait une vidéo très très récemment, je vous mettrai le lien à la fin et en barre d'infos, de passer une journée avec moi et de rencontrer 4x170 passagers. Donc vous allez voir un petit peu le rythme qu'on avait. Alors maintenant, vous savez comment j'ai commencé, pourquoi est-ce que je fais ce métier ? J'aurais la motivation numéro 1, c'est les relations entre collègues. C'est fascinant, lorsqu'on part, c'est soi-même pour un vol d'une journée, mais quand je faisais de longs courriers, on partait des fois pour 3-4 jours, et on va avec une équipe d'inconnus, parce qu'on est tellement nombreux en général, on ne se connaît pas. Ma compagnie n'est pas aussi grande que Air Canada ou Air France, mais il y a toujours une bonne partie de l'équipage qu'on ne connaît pas. On est complètement inconnus avant le briefing, et lorsqu'on se retrouve à bord, on commence à travailler de manière très cohésive. Les passagers pensent souvent qu'on se connaît tous, qu'on travaille tout le temps ensemble, parce qu'on est très organisé. Mais c'est parce qu'on a des méthodes de service qui sont très très claires, et chacun sait exactement ce qu'il doit faire et à quel moment. Lorsqu'on arrive en escale, on va découvrir un nouveau pays, un nouvel endroit, avec des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui sont notre famille, c'est les gens avec qui on va partager toute cette expérience. Il y a que c'est un peu comme si vous voyagez avec vos meilleurs amis, sauf que vous ne les connaissiez pas avant, et à la fin de la rotation, vous n'allez sûrement pas les revoir. Mais lorsqu'on est ensemble, on partage quasiment tout. On apprend tout sur leur vie, on partage beaucoup de la nôtre, et c'est vraiment quelque chose de fascinant, parce qu'on a des moments fantastiques, avec des gens qu'on ne reverra pas des fois pendant plusieurs années. Un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que tous les vols qu'on fait sont différents. Que je fasse un vol vers Sydney un mardi, et le même vol vers Sydney le mercredi, l'atmosphère à bord va être différente, ça va être une différente composition de l'équipage, donc différentes personnalités à bord. Les passagers vont être différents, est-ce qu'une journée on aura plus des gens d'affaires, le lendemain on aura plus des familles, pour autres raisons, où la différence entre un jour de semaine et un week-end est très très différente, vous allez trouver des personnes plus âgées, vous allez trouver des enfants, alors qu'on va en trouver pendant la semaine. Si on voit leur période de vacances scolaires, effectivement l'atmosphère est très très différente également. Donc chaque vol est différent, et c'est la personnalité de l'équipage et des passagers qui fait que chaque journée ne se ressemble pas, même si on va au même endroit. Et ces passagers, ils ont plein d'histoires, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma série que ça avait l'histoire de passagers, où je mets une perruque et je vous présente ma passagère préférée, Madame des Coquerelles. Si vous ne la connaissez pas également, je vous mettrai la liste de lecture à la fin, vous allez voir qu'il y a certaines situations qui sont assez cocasses, et elles sont toutes inspirées de ce qui m'est arrivé à bord. Un autre aspect que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est de pouvoir aider des nouveaux membres d'équipage. On a toujours des personnes qui partent, qui partent à la retraite, qui partent pour différentes raisons, qui vont en maternité, et donc on engage des nouveaux équipages. Et lorsqu'on amène quelqu'un de nouveau, un nouveau PMC avec nous, ils sont toujours très éveillés. Combien de fois j'aime des gens qui me venaient pour la première fois au Japon, première fois à Tokyo, c'est une culture qui est très très différente. Ils sont très excités d'y aller, mais ils ne savent pas trop par où commencer. Alors la plupart du temps, on a 24 heures à Tokyo, et on n'est pas dans Tokyo, on est près de l'aéroport. Ce qui fait qu'on peut leur montrer un petit peu ce qu'il y a autour. Bon, le village de Narita n'est pas très très grand. Mais si on a deux nuits à Tokyo, dans ce cas-là, on va dans Tokyo. Et très souvent, il m'est arrivé de faire le guide de voyage. Ce qui fait que le matin, je les emmène, on va dans le centre de Tokyo. Je vais leur montrer des endroits qui sont très intéressants, peut-être assez touristiques, mais c'est ce qu'ils veulent voir. Donc je les amène à Shinjuku, Hajuku, Shibuya. Et puis je vais leur expliquer comment rentrer par eux-mêmes dans l'après-midi quand ils ont fini leur journée. Et moi, je vais aller faire mes propres visites, les choses que j'ai envie de voir. Je n'ai pas toujours envie d'être le guide, mais c'est toujours très intéressant de les emmener et d'avoir leurs yeux ébahis parce que c'est la première fois qu'ils voient une culture, c'est différent. Comme je vous le dis, c'est un métier qui évolue beaucoup. On a des nouvelles technologies qui arrivent à bord. La manière qu'on avait de voler il y a 20 ans est très différente de ce qu'on a aujourd'hui. On a des différents compétiteurs. On est arrivé avec des low cost qui vont changer un peu la donne. Et comment est-ce que les compagnies nationales essaient de remonter leur jeu pour être compétitifs tout en cassant les prix ? C'est un milieu qui change tout le temps. Il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes de récession. Il y a eu la Covid, mais il y en a eu d'autres. Et puis, ça finit je ne peux pas remonter parce que les gens veulent voyager. Donc, ça change non-stop. Et puis, pour compenser, j'ai quand même une certaine stabilité avec le côté médical puisqu'on ne peut pas fermer notre clinique médicale. On doit faire les examens de santé, nos pilotes. On doit faire tout ce qui est engagement des nouveaux employés, vérifier à ce qu'ils soient aptes à être équipage, à travailler pour le cargo, faire du fret, etc. Et donc, on est toujours très très occupé. Il y a toujours plein de nouvelles choses qui viennent d'arriver. Alors, voilà un petit peu pourquoi est-ce que je fais ce métier. Maintenant, là où j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir un petit peu qui vous êtes, c'est-à-dire votre tranche d'âge. Est-ce que j'ai affaire à des gens qui ont plus 15, 20 ans ? Est-ce que j'ai affaire à des gens qui ont plus dans la trentaine ? Est-ce que vous avez déjà voyagé beaucoup dans votre vie ou c'est la première fois ou c'est occasionnel ou vous êtes dans un avion toutes les semaines, plus que moi ? Est-ce que vous avez des sujets que vous avez mieux que je traite ? Dites-le-moi. Alors, pas forcément dans les commentaires. Je vous invite à aller sur mon site web victorvoyage.com. Vous allez voir un petit bouton sur lequel vous allez pouvoir accéder à un sondage. Il est complètement anonyme. Je ne vous demande pas votre nom, je ne vous demande pas votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Je vous demande simplement de répondre à quelques questions qui sont génériques mais qui vont me donner des statistiques plus précises que ce que YouTube peut me donner. Et en suggérant les vidéos que vous voulez que je couvre, ça me permettra de voir un petit peu vers où on s'en va pour la chaîne. J'avais déjà fait ça plusieurs fois et à chaque fois, ça me donne énormément d'inspiration. Et puis, tant que vous êtes sur mon site web, vous allez pouvoir aussi lire les billets que j'écris. Alors, j'avais commencé il y a quelques années, j'avais pris une énorme pause et puis je m'y suis remis dernièrement. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder. Vous allez voir les autres centres d'intérêt que j'ai et je parle également de l'aviation. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir chaque semaine de faire des vidéos pour vous. Je sais que je ne suis pas toujours le plus rapide pour répondre aux commentaires. Je les lis parce qu'ils arrivent dans mes emails mais malheureusement, je n'ai pas toujours le temps d'y répondre parce que j'ai quand même une vie pas mal occupée. Mais merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas si vous avez une question, vous pouvez la mettre également sur Instagram pour m'envoyer un DM. J'y réponds par message local. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, je vous retrouve très vite sur victorvoyage.com. À bientôt. Salut.